Je travaille pour le service des sports et de la programmation chez Hurri-Kenn donc forcément mon métier touche à tout l'aspect sport et programmation et moi plus précisément je suis responsable des inscriptions. Je suis en contact direct constamment avec les riders sur les événements après en termes de rapport pour moi ça reste des humains comme les autres donc on a un rôle informatif quand même auprès des riders qui viennent nous demander les formats de compétition, les résultats, les prises monnaies, le paiement des prises monnaies etc donc on est quand même au plus près des riders. On pourrait croire qu'on est des nounous on vient nous demander l'information la plus simple à la plus compliquée récemment on m'a demandé comment on pouvait faire pour acheter un événement fils et combien ça coûtait. Qu'on n'est pas des nounous et on est vraiment des référents au sport mais c'est vrai que parfois on peut avoir ce petit rôle de nounous pour certains riders qu'il faut accompagner du début à la fin notamment quand c'est leur première compétition. Une anecdote marrante c'était lors d'un show freestyle pour l'inauguration de la salle du jeu de paume à blois. À 3 heures du matin on a entendu du bruit moi je dormais on a entendu le bruit et en fait c'est ce fameux rider qui tapait à toutes les portes de l'hôtel où on était pour connaître la chambre dans laquelle j'étais pour venir récupérer son chèque à la fin de sa prestation pour pouvoir repartir dans la nuit. Il n'a rien trouvé de mieux que de réveiller tout le monde que de taper à toutes les portes pour venir réclamer son chèque donc d'ailleurs à ce moment là j'ai pas vraiment fait la nounou j'étais plutôt très remonté contre lui. Bon maintenant on en rigole mais c'est quand même c'était quand même mon baptême du feu parce que c'était un peu mes premières expériences chez Hurricane avec le Fizz. Plus moi ce que j'ai en tête c'est l'image du Fizz quand j'ai débuté au Fizz Montpellier où ce que j'ai trouvé génial c'est de voir une queue de plusieurs centaines de personnes mais ce qui est beau là dedans c'est que les riders pro les juniors les amateurs connus pas connus tout le monde se côtoie dans cette file d'attente donc on peut voir des casquettes avec des logos bien connus côtoyer des gamins qui viennent s'inscrire pour leur première compétition donc c'est vraiment cette image là que moi j'ai retenu et que j'ai apprécié et que j'ai envie de partager parce que c'est ça aussi le Fizz. On privilégie pas les pros les juniors tout le monde fait la queue ensemble et c'est ça qui est beau donc si je peux dire quelque chose aux juniors c'est prévoyez peut-être un crayon et un papier pour la prochaine fois vous venez vous inscrire on sait jamais il y a peut-être l'idole qui se cache devant ou derrière vous dans la file d'attente et puis je tiens à préciser qu'on s'est amélioré sur les files d'attente on a fait plusieurs post inscriptions les riders attendent moins maintenant on est quand même de plus en plus pro